Bonjour Franck Riester, pas de pot quand même Adopi, campagne de pub depuis hier, bon déjà ce budget qui fait jaser, 3 millions d'euros, on aurait pu aider tellement d'artistes avec 3 millions d'euros ? Oui, oui, oui. Ce spot de pub avec cette grosse daube américaine, c'est un peu l'aveu qu'Adopi, en fait ça sert à protéger les gros artistes, ceux des majors. Oui, mais c'est très bien, c'est important de les rémunérer, et ça c'est le moins qu'on puisse dire. Ça peut se finir en prison. Ah bah, si effectivement on a une société... On comprend rien avec Adopi de toute façon. Mais non, mais c'est simple, je vais vous expliquer, c'est la pédagogie, expliquer aux français qu'il faut télécharger illégalement, et pour ça on leur envoie des mails au cas où ils n'auraient pas tout de suite compris dans un premier temps. Et des spots de pub qui provoquent l'hilarité sur internet, je vous en décris un Emma Leprince. Vous avez entendu ce qu'elle chante ? Oui, oui, oui. C'est de la daube américaine ? Non, mais c'est... La grosse variété internationale ? Mais c'est... Attendez, l'esprit c'est... Culturellement c'est dramatique ce qu'elle chante. Mais non, mais c'est peu importe. Mais attendez, vous n'allez pas juger de ce que peut être la création de demain. Il se fait par les gros, qui s'en mettent plein les poches, et puis il y a des labels qui existent. Le label pur, justement... Alors pur ça passe mal, hein. Pourquoi ? Parce que ce nom est connoté, parce que les internautes considèrent internet comme un espace de mélange. J'ai pas de pureté. C'est tout le débat. Non, mais ça c'est... C'est le nom du label. Ah, les mots c'est important. Oui, mais c'est important certes. Mais enfin le nom, moi, me paraît très bien. Et correspond à une attente... Une attente des gros, qui... On s'en met plein les poches. Moi j'y suis favorable, parce que je pense que c'est une question d'égalité des droits. Dans notre République, on a fait toujours, dans notre histoire, de l'égalité des gros, qui s'en mettent plein les poches. Principe cardinal des droits. Franck Riester, merci, bonne journée.